Première vidéo en aquarelle au Mexique. Je n'ai pas apporté tout mon matériel de peinture, j'ai seulement apporté le minimum du matériel pour la peinture aquarelle. Moi je suis surtout habitué à peindre à l'huile, à peindre à l'acrylique, et l'aquarelle c'est vraiment pas mon fort. D'ailleurs en ce moment ici au Mexique, on suit des cours, Linda et moi, de peinture aquarelle. Pour nous perfectionner, on va essayer de voir ensemble un petit peu comment est-ce que je vais faire, à quoi il faut faire attention. Je vais vous donner dans cette vidéo des conseils, vous faire une démonstration, et puis j'aimerais aussi qu'on le fasse ensemble si vous voulez, pourquoi pas, peindre en même temps vous et moi. Et à la fin, un petit cadeau aussi à la fin de cette vidéo, c'est bon ? Voilà, donc on va commencer tout d'abord avec la différence. Quelle est la différence entre l'aquarelle, l'huile et l'acrylique ? D'abord l'aquarelle, on n'a pas de peinture blanche. Le blanc c'est le papier, certainement que vous le savez. Il faut peindre du plus clair vers le plus foncé. Et je vous dirais la plus grande différence, et c'est très difficile à maîtriser lorsqu'on est habitué avec la peinture à l'huile ou à l'acrylique, c'est de ne pas surcharger, ne pas trop travailler notre aquarelle. Ça, c'est mon gros défaut encore actuellement, c'est que je travaille un peu trop l'aquarelle, comme je ferais l'huile ou l'acrylique. L'eau, l'eau. En aquarelle, c'est notre ami, mais c'est aussi notre ennemi. C'est très difficile à bien gérer les quantités d'eau. Et aussi, la peinture aquarelle est très transparente. On ne peint que en lavis et en glacis. On ne peut pas vraiment avoir une couleur opaque qui va venir cacher les autres couleurs en dessous. Voilà, ça, ce sont vraiment les principales différences qu'on a entre l'aquarelle et les autres médiums. Je continuerai avec 12 conseils pour peindre à l'aquarelle. Bien sûr, ce sont des conseils différents de l'huile ou de l'acrylique. D'abord, c'est quand même d'avoir un matériel d'assez bonne qualité. Le papier, avoir un papier assez épais parce que sinon, il va gondoler. Ça va nous poser des problèmes tout le temps. Il va même se pelucher. Donc, un bon papier. Au moins, c'est 300 grammes par mètre carré. Les pinceaux, sans aller dans les pinceaux les plus chers, mais quand même avoir des pinceaux d'un minimum de qualité. Vous savez que le pinceau en aquarelle, c'est un réservoir qui va contenir l'eau. Et si on a des pinceaux trop synthétiques, des pinceaux de trop bon marché, peut-être que notre touffe de poils ne tiendra pas suffisamment la quantité d'eau. Donc, c'est important. La peinture aussi. Moi, je l'ai expérimenté. La peinture de mauvaise qualité, c'est difficile parce qu'on est obligé de mettre moins d'eau pour que ça colore plus. Et donc, on ne peut pas gérer la quantité d'eau comme on le souhaiterait. Si je mets l'eau qu'il faut, que je devrais normalement, et là, je mets mon aquarelle sur le papier, puis c'est ici. Ce n'est pas teinté, c'est quasiment blanc. Il manque de pigments. Sans aller dans le matériel de super qualité, mais un minimum de qualité quand même. Travaillons aussi, un peu comme à l'huile à l'acrylique cette fois-ci, avec une palette de couleurs assez limitée. C'est sûr, si on travaille avec 24 couleurs, on va avoir toujours du mal à maîtriser nos couleurs. Et c'est quand même intéressant d'aller chercher des petits mélanges de couleurs. Pas travailler trop avec les couleurs pures sorties du tube ou de la pastille parce que ça risque d'être trop vif aussi. Très important, la propreté. Propreté de la palette dans laquelle on fait le mélange, propreté de l'eau, aller changer l'eau souvent, nettoyer le pinceau, avoir des chiffons aussi pour nettoyer nos pinceaux. Très important. L'autre conseil aussi, c'est d'humecter notre peinture aquarelle lorsqu'on a de l'aquarelle en godet, parce que ce n'est pas de la peinture en tube, en godet comme ça, il faut l'humecter, on va dire l'activer avec quelques gouttes d'eau avant de commencer à l'utiliser. Toujours avoir au moins des chiffons, des mouchoirs. J'aime bien le mouchoir pour l'aquarelle plutôt que le papier sous-tout parce que le mouchoir est plus absorbant encore. Ça va nous permettre de retirer plus facilement la peinture sur le papier. Et peut-être aussi une éponge. Ça peut être très utile d'avoir une éponge aussi pour essuyer notre pinceau. Pas complètement, en gardant de l'eau dedans. Un autre conseil, c'est dans la palette de préparer nos couleurs à l'avance. Suffisamment de quantité de couleurs pour ne pas avoir à les refaire constamment. Ça va nous faire gagner du temps, mais aussi ça va nous permettre de garder toujours la même couleur pour la zone qu'on est en train de peindre sur notre papier. Utiliser du ruban adhésif, ruban à masquer, c'est très bien aussi, pour coller notre feuille de papier sur la planche d'une manière à avoir un beau cadre blanc qui va rester sur notre papier lorsqu'on va retirer le ruban adhésif. Le neuvième conseil, commencez léger, doucement. On va y aller tranquillement avec peu de couleurs dans nos lavis. Puis vous savez qu'on peigne du plus pâle vers le plus foncé, mais si on commence trop foncé dès le début, on ne va pas revenir en arrière. Donc c'est d'y aller toujours légèrement, toujours légèrement. On travaille léger, surtout au début, léger en couleurs. Le dixième conseil, c'est d'incliner notre plan de travail. Puisqu'on travaille sur une planche, il ne faut pas hésiter à bouger notre plan de travail comme ça pour faire couler l'eau, si vous voulez, ou descendre nos pigments dans l'eau dans le sens que l'on souhaite. Le onzième conseil, c'est d'être patient. La peinture aquarelle, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que c'est un médium qui va nous faire travailler lentement parce qu'on a des temps de séchage. On voit comment l'eau agit, comment elle réagit. Nous, on réagit à ce qui se passe sur le papier. On y va doucement comme ça. On travaille à deux. Il y a nous, puis il y a l'eau. Il y a l'aquarelle, le papier. On est une équipe. Et donc, il faut attendre. Il faut voir comment ça réagit. Par exemple, vous faites un lavis bleu de ciel. On attend. Et puis après, quand il est sec, il est plus pâle que ce qu'on pensait. Alors, vous voyez, on attend. On réagit. On remet un deuxième lavis s'il faut, etc. Donc, on travaille lentement, tranquillement. C'est tranquille l'aquarelle. On n'est jamais stressé, jamais pressé. Et par contre, il faut être patient. Il faut laisser sécher quand ça doit sécher. On peut prendre un séchoir à cheveux, mais c'est bien aussi de laisser sécher naturellement, prendre le temps. On peut prendre une gorgée de café, on se lève, on marche un petit peu, on revient. C'est ça l'aquarelle. C'est un travail très amusant lorsqu'on le prend comme ça, avec patience et plaisir. Le douzième conseil, c'est, et là, c'est vraiment un des plus importants aussi, c'est lâcher prise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir absolument avoir ça sur notre papier. Ce qu'on voulait faire, là. Si l'eau, l'aquarelle a apporté un effet particulier, il ne faut pas chercher à le défaire. On risque de tout gâcher. Il faut travailler avec cet effet que nous avons eu, là. Et c'est ça qui est arrivé. Bon, mais on va s'en servir. On va le garder. Il faut trouver le moyen de le rendre joli ou de le trouver joli, simplement. On dit, oh, ben tiens, ce que ça a fait là, c'est joli. Si je fais ça à côté, etc. Donc, il faut vraiment lâcher prise, ne pas vouloir absolument faire ça comme on le voudrait et accepter ce qui se passe. Les, on va dire, les bons aquarellistes, si vous voyez, les bons aquarellistes, ils travaillent peu. Ils mettent un peu de peinture ici, sans bon là. Ils travaillent ailleurs pendant que ça sèche. Ils reviennent là, tout ça. Mais ils ne travaillent pas autant qu'on le ferait en huile ou en acrylique à revenir autant de fois au même endroit jusqu'à ce qu'on obtienne ce que l'on souhaite. Ça, on ne peut pas le faire en aquarelle parce que c'est transparent et tout ce qui s'est passé va rester visible en dessous. Donc, il faut lâcher prise un petit peu sur nos attentes. Alors, avant de commencer la démonstration, je vais vous montrer le matériel que je vais utiliser. Comme ça, vous allez pouvoir utiliser le même. Et je vais vous montrer aussi quelques techniques, quelques petites choses sur une feuille de papier comme ça, libre. Mais ces techniques, on va les appliquer dans notre paysage après. Le papier que je vais utiliser, c'est du canson. Donc, 9 par 12 pouces ou 22.9 par 30.5 cm, c'est du 300 grammes ou 140 livres. C'est du beau papier, très épais. On va travailler avec ça. Ça va être très plaisant. Au niveau des couleurs, donc ici, moi, j'ai une boîte de Talens. C'est la marque Talens. Alors, c'est de la Van Gogh. Ce n'est pas le top de la qualité. Mais voilà, on va se débrouiller. Ça va très bien avec ça. Donc, 12 couleurs. Ça suffit très largement. Au niveau des pinceaux, donc ici, j'ai un spalter. Alors ça, c'est des pinceaux qui coûtent très cher. Je m'étais payé le luxe, le cadeau. C'est des Escoda. Ici, c'est un Raphaël numéro 4. Ici, j'ai un autre Escoda numéro 8. Vous voyez, c'est tout des ronds. Et ici, j'ai un petit synthétique. Ici, un Van Gogh. Vous voyez, il se démontre. C'est celui qui était dans la boîte d'aquarelle. Un crayon parce qu'on va faire un petit peu le dessin. Il nous faut un crayon. Un compte-gouttes, en fait, pour mettre de l'eau dans nos pastilles de couleurs. Un pot d'eau. Pourquoi pas même deux pots d'eau pour être sûr d'avoir de l'eau propre. Et ici, j'ai... Voilà. Ici, j'ai une épingle. Une petite épingle que je vais utiliser pour faire des grattages. Mais je peux aussi utiliser un couteau. Alors là, j'ai mon couteau suisse. On est en voyage. Donc, j'ai mon couteau suisse. Je peux prendre une lame du couteau suisse pour faire les grattages lorsque je voudrais à la fin ramener un petit peu du blanc sur mon papier. Voilà. Et n'oubliez pas aussi, pour rendre votre séance d'aquarelle très agréable, votre tasse de café. Très important. Et Linda qui est à côté. Alors avant de commencer, quoi que ce soit, il faut activer nos pastilles ici. Donc, je prends de l'eau et ma pipette. Je vais mettre comme deux gouttes ici. Deux gouttes dans chaque couleur. Parce que la peinture aquarelle est sèche là. Je ne m'en suis pas servi depuis au moins trois jours. Avant de commencer aussi, étant donné que c'est notre matériel inhabituel, comme je l'ai dit, c'est de l'aquarelle. Alors d'habitude, tu fais de l'huile, de l'acrylique. Donc, je ne la connais pas bien cette aquarelle-là. Tout de suite, la première chose, là, je vais prendre mon petit pinceau et je vais tout de suite faire un petit nuancier sur ma feuille de papier. Je veux savoir quelle couleur j'ai et dans le même ordre. Donc, je vais aller mettre ici. Bon. Bon, vous voyez, il n'est pas encore vraiment activé. Voilà, mon jaune. On nettoie bien le pinceau entre chaque couleur. L'orange. Oui, c'est un orange pas si vif que ça. Voilà. Moi, j'ai plusieurs kits d'aquarelle. J'en ai un qui est plus petit à moins de couleur. C'est celui que j'utilise lorsque je vais peindre dehors. J'ai aussi des tubes d'aquarelle. J'en ai plusieurs. Je pense que j'ai trois boîtes ou quatre boîtes différentes. C'est jamais du top, de qualité. À part où j'ai une boîte de Daniel Smith. C'est ça, oui. Qui est vraiment plus de qualité. Mais, ça suffit quand même. Là, tu sais, ça suffit largement, voilà. Au niveau de la qualité, de la couleur, on sait qu'on peut faire quelque chose de bien avec ça. Voilà. Ensuite de ça, on va s'entraîner un petit peu. On va faire une technique de lavis. OK ? Lavis, on va essayer de faire un lavis uniforme, le plus uniforme possible. C'est ce qui va me permettre de faire mon ciel. Je vais m'entraîner. Donc, je vais faire ici, dans ma palette ici, je vais mettre du bleu cobalt. Donc là, je mets de l'eau, mon bleu cobalt. C'est sûr, si je faisais mon tableau, mon ciel, je n'aurais pas assez. J'aurais rempli quasiment le godet ici. Si on veut faire un lavis uniforme, d'ailleurs, je vais l'enlever parce qu'il va falloir certainement que je penche un petit peu mon papier, je pense là. Mais c'est un peu en mettant pour moi parce qu'à cause des caméras, si je le penche, je vais vous risquer de mal voir. Donc, je vais être obligé de le faire peut-être à plat. On va partir comme ceci. Vous voyez, c'est très pâle. Je vais remettre un petit peu plus encore du pigment. On voit vraiment que cette peinture-là fait un petit peu de sédimentation. Je fais promener la couleur et tant que je ne rajoute pas d'eau, ça va rester de la même couleur tout le temps. Si je veux le palir un petit peu plus bas, je vais revenir simplement avec de l'eau et là, ça va me faire, bien sûr, le dégrader. On aurait pu aller plus bas. Si jamais je retire, admettons, si dans ce lavis-là, je voulais éclaircir, avec un pinceau sec, je viendrai retirer de la peinture, comme par exemple pour faire des nuages. Vous voyez, voilà, ça fonctionne. Ensuite, ce qui est intéressant, surtout en aquarelle, le travail d'aquarelle, c'est merveilleux pour ça, c'est si on veut faire des mélanges de couleurs par transparence. Par exemple, si je veux faire un orange, mais par superposition de couches, donc là, j'ai mon jaune, je vais mettre du rouge dans le godet d'à côté, donc je vais mettre du jaune ici, on va laisser sécher ce jaune complètement et ici, après ça, je vais mettre mon rouge et je vais faire le mélange rouge et jaune par superposition. Mais pendant que ça sèche, nous allons voir ici un troisième effet qu'on peut faire, là, je reprends l'autre pinceau, des effets de couleurs dans le mouillé. Par exemple, je vais revenir donc avec encore mon bleu, on va faire un lavis de bleu, ça peut simplement servir pour texturer ou plutôt pour faire des fondus, des dégradés, des effets colorés. Et par exemple, ici, je viendrai rajouter un rouge plus vif. Et puis là, dans le mouillé, vous voyez, si on applique des taches de rouge comme ça, ça va venir se diffuser. Puisqu'on travaille dans le mouillé, on peut bien sûr aussi rajouter encore de l'eau. Et là, on se retrouve avec encore d'autres effets, vous voyez, même de l'eau, simplement dans le bleu, ça va nous donner des effets différents. Ça peut faire un arrière-plan flou par exemple pour un sujet en avant qui serait dans le net. Pendant que le jaune sèche ici, on va faire quelques effets de frottis aussi. Le frottis, c'est lorsque je vais prendre par exemple un petit peu de sépia, j'essuie mon pinceau, donc je prends très peu de peinture, vraiment très peu. Puis sur le grain du papier, le frottis va nous permettre d'apporter des effets de texture. Ça, c'est bien pour exemple pour faire des herbages d'un avant-plan ou des cailloux sur un chemin, des choses comme ça, vous voyez. Comme aussi, on peut très bien faire des effets d'éclaboussures. Les éclaboussures peuvent être aussi frottées un petit peu. Pareil, vous voyez. Vous voyez, j'ai claboussé un petit peu sur le jaune sans trop le faire, sans vouloir, mais ce n'est pas grave. Donc là, maintenant, je vais continuer ici mon mélange. Donc par exemple, j'ai mis le jaune, je vais mettre le rouge par ici. et il faut que le jaune soit vraiment sec pour faire un glacis et revenir par-dessus avec de l'eau et un petit peu de rouge pour faire l'orange. Voilà, tout simplement, vous voyez, mon jaune sur cette partie-là est devenu orange. J'ai jaune, orange et rouge. C'est ça, le mélange des couleurs par transparence, par glacis. Le dernier effet que je voudrais vous montrer, c'est le frottis, le grattage, pardon, le grattage. Là, j'ai ma petite épingle et si je viens gratter, alors ça se voit plus sur du foncé, bien sûr, mais quand même, si je viens gratter le papier, ça ne marchera pas ici, c'est trop pâle, je pense. Je vais essayer. Vous voyez ? Ça fait réapparaître le papier, ça enlève la couleur. C'est bien pour faire de la lumière, admettons, dans des herbages ou sur le trône d'un arbre loin et avec une lame de couteau, ça fait la même chose aussi. Si le couteau est assez pointu, vous passez, voilà, on gratte un petit peu pour enlever le papier, du moins la couleur. Vous voyez ? Et là, notre blanc apparaît. Ça, on va l'utiliser lorsqu'on va faire notre paysage. Voilà. Des petits exercices comme ça, c'est bien aussi avant de commencer, ça nous permet de nous échauffer et maintenant qu'on est chaud, on va pouvoir commencer à faire notre paysage. Avec mon ruban adhésif, voilà, donc là, c'est un petit peu la méthode très amateur. on est en vacances, on est au Mexique, puis on n'a pas notre matériel, par exemple, le ruban gommé, je ne l'ai pas. Et toujours important, très important aussi, votre tasse de café. Ça dépend de l'heure de la journée, ça peut être du vin rouge, un petit vin blanc, d'aikiri aux fraises, peu importe. Donc là, j'ai ma photo en face, j'ai ma photo devant moi, donc le modèle. Alors c'est une plage du Mexique, c'est la plage de Chpua, c'est sur la rivière Maya. Alors avec mon crayon HB, je fais mon dessin sans trop appuyer, vous voyez, il faut faire attention. Il me faudrait une règle, un clavier d'ordinateur, ça fait une règle. Donc la hauteur de ma ligne d'horizon, je dirais au tiers à peu près, ou un petit peu plus haut que le tiers. Ici, je voudrais vraiment qu'elle soit droite, donc je mesure la hauteur ici, voilà, je la reporte ici, c'est ça, à peu près ça. Voilà la ligne d'horizon, je pense qu'elle est droite, je ne suis pas certain, vous savez, c'est mes lunettes qui déforment un petit peu aussi. Ensuite de ça, donc j'ai ma végétation là-bas ou loin, pas la peine de marquer ça plus, voilà, hop, la végétation là-haut, ça descend comme ça, jusqu'au fond. Ça va légèrement remonter là-bas, légèrement, mais moi je peux, on peut aussi l'exagérer un petit peu là, tu sais, sinon ça fait trop vide, un ciel trop vide. On a juste un ciel des nuages, mais moi ce que je ferais là, je rajoute, on va inventer un petit peu. On n'est plus à chpou, là, tant pis, je mettrai une petite colline en plus là, juste pour histoire de dire, ça va donner de la profondeur dans le tableau, voilà, juste pour donner de la profondeur, c'est tout. En fait, on a trois lignes de séparation. La première ligne est sur le côté ici, la deuxième ligne est en bas ici, mais la troisième, elle est un peu floue, mais elle est à peu près par ici, voilà, voilà, je ne le marque pas plus que ça. Après, ici nous avons quelques algues, sur la plage, ça fait joli, ça donne la profondeur ça aussi, ce n'est pas très beau quand on marche dans le sable, on aimerait avoir un sable immaculé, mais quand c'est là, sur le tableau, c'est intéressant, voilà, là, c'est des palmiers, on va les faire monter plus haut ici, les palmiers, on va les, hop, tiens, ça va être intéressant, un petit peu, des buissons par ici, des palmiers, des palmiers, des palmiers, et deux personnages, alors deux personnages, je vais bien les dessiner, enfin, je vais bien les dessiner, ce n'est pas bien les dessiner, mais je vais les dessiner, pour ne pas les oublier d'abord, et qu'ils soient vraiment là, alors qu'ils sont petits, ils sont loin, tout petit et loin, il ne faut pas les faire grands, disons que leurs pieds sont à peu près par ici, et les têtes par ici, voilà, pas plus grands que ça, je vais même, bon, oui, on va y aller comme ça, voilà, juste histoire de dire, très schématisé, extrêmement schématisé, et donc on va mouiller un petit peu plus le sable ici, peut-être, il y aura une ombre au sol, et un petit reflet ici sur le sable, voilà, ça va être plus intéressant que si, on ne peut pas détailler, on est en aquarelle, donc on ne peut pas trop détailler, on va essayer de se débrouiller, avec ce que j'ai là, petit détail, j'ai pris le papier, le côté très granuleux, moi j'aime ça, avoir du grain, avoir du caractère, vous savez, le papier, on a deux côtés, le papier côté lisse, côté granuleux, si je garde le côté lisse, je risque de vouloir venir dans un, on va dire, un aspect trop détaillé, trop réaliste, un peu comme quand on peint à l'huile ou à l'acrylique, mais on veut se détacher de cette technique-là, peinture huile ou à l'acrylique, on est en aquarelle, on va essayer de travailler plus spontané, donc finalement, l'aquarelle doit se faire dans un sens plus vite, on peint plus vite, on peint moins longtemps, mais les temps de séchage et d'attente entre les étapes, peut être plus long, c'est imposé, donc la séance de peinture va peut-être durer trois heures, pour faire ce papier-là, mais on aura peint dessus peut-être juste 45 minutes, une heure maximum, tu sais, j'exagère un peu trois heures, mais au moins une heure et demie, deux heures, tu sais, mais voilà, c'est ça l'aquarelle, donc, et on se laisse aller, on lâche prise, on lâche prise, comme je l'ai dit, ici j'ai mes couleurs, vous vous rappelez, qu'on a fait tantôt au début, je pourrais me les mettre ici, voilà, ça c'est bien, pour me souvenir qu'est-ce que j'ai dans ma boîte, et ici j'ai un petit morceau de papier, de carton, de papier aquarelle, vous voyez, côté lisse, côté rugueux, c'est le même papier, et je vais pouvoir faire des tests de couleurs dessus, pour être sûr que ce que je vais mettre sur mon aquarelle ici, mon papier, ce soit la bonne couleur que je souhaite, allez, on va commencer de suite, le bleu cobalt, alors je vais en mettre beaucoup, parce que ces peintures-là ne sont pas très fortes et très vives, est-ce que ça suffit ou non ? on va le savoir en faisant l'essai sur le papier ici, voilà, ça peut être intéressant comme ça, mais je vais rajouter un petit peu de bleu talo, ça va être un peu plus dans les couleurs de ma photo, il est plus intense aussi, vous voyez, ah oui, il commence à être plus intense, alors je vais faire mon ciel en partant d'en haut, en descendant vers le bas, en utilisant la méthode du lavis, comme on l'a fait dans l'exemple, après on va retirer de la peinture, pour faire les nuages, donc avant que ça sèche, avec un mouchoir, là je vais y aller avec la peinture plus pâle, un petit peu plus d'eau, pour la suite en bas, je peux revenir même si je veux sur la colline d'en bas, pas revenir, mais je veux dire passer par-dessus la colline d'en bas, ici on va passer dans les palmiers, voilà, et là on peut arrêter net, ici là voilà, on peut l'arrêter, alors avant que ça sèche, je vais retirer de suite la peinture, avec un mouchoir, pour générer les nuages, on va pouvoir faire des nuages en bas, qui sont plus horizontaux, alors comme en bas c'est très pâle, on ne les voit pas trop, il n'y a pas de nuages sur la photo, mais un grand ciel comme ça, pas de nuages, ça fait un peu vide, vous voyez, donc je vais rajouter quelques nuages, ça a déjà séché, donc ce que je peux faire, c'est prendre un pinceau, avec un petit peu d'eau, et mouiller à nouveau un petit peu, pour retirer la peinture, et mon dieu, je n'en reviens pas comme ça à sécher vite, il faut dire ici il fait très chaud, on est au Mexique, ça fait plusieurs fois qu'on fait de l'aquarelle ici, ça n'a jamais séché aussi vite, c'est la première fois, que ça sèche aussi vite sur le papier, alors le danger avec l'eau, c'est que ça pourrait faire des auréoles, ça pourrait faire des cernes, c'est pour ça qu'il faut vraiment l'essuyer tout de suite, vous voyez je mouille pas mal, on va faire même rejoindre les deux nuages ici, et on éponge, alors je n'ai pas ici avec moi, de la gouache blanche, mais on aurait pu avoir de la gouache blanche, et rajouter après par dessus, on va dire notre papier plus blanc, on aurait pu rajouter après, un petit peu de gouache blanche, quand tout est fini, on va le monter un petit peu ici, on va le descendre un petit peu ici, je trouve qu'il est trop linéaire, vous voyez, c'est bon, c'est sûr que les nuages en haut, ils sont toujours plus gros, et en bas ils sont plus minces, ici, je retire, et voilà, comme ça tranquillement, on va faire des nuages, comme on les souhaite, alors ici, les nuages en ce moment, on est en saison de la mousson mexicaine, il y a beaucoup de nuages, tous les jours, tous les jours, on a même des magnifiques couchers de soleil, et de magnifiques orages aussi des fois, des fois ça pleut vraiment très très fort, mais ça ne dure jamais longtemps, je devais faire le tournage de cette vidéo, il y a deux jours, et je ne l'ai pas fait il y a deux jours, parce qu'il me manquait une carte mémoire pour ma GoPro, et c'était une bonne chose, parce que nous avons eu une grande quantité de coupures de courant, ça n'a jamais arrêté, ça a coupé, ça revenait, ça a coupé, ça revenait, fait que je n'aurais certainement pas pu faire ce tournage, comme je l'aurais voulu, c'est bien, ce qu'on peut faire aussi si on veut, on va prendre un petit peu de la couleur mauve ici, vous voyez légèrement, on pourrait venir en mettre un petit peu dans le bas ici, vous voyez un petit peu la technique, du frottis, alors j'ai mis beaucoup d'eau, peu de peinture, pour que ce soit quand même pas trop foncé, vous savez, dans le lointain, les nuages, des fois, ils sont comme ça, ils sont juste posés sur des lignes horizontales, voilà, pour le ciel, c'est terminé, je vais juste réhumidifier un petit peu, ici, la jonction entre le ciel et la montagne au loin, très peu comme ça, et là, la montagne au loin, on va pouvoir la faire dans un, ben justement, un mauve comme ça, un petit peu de violet, elle est très très lointaine, un petit peu de bleu, et un petit peu de sépia, hop, alors là, vous voyez, le sépia est tellement fort, ça a tout changé ma couleur en sépia, terminé, hop, on a perdu le violet, fait que je vais en remettre, voilà, ce que ça donne au niveau de la teinte et la couleur, vous voyez, ça me fait un gris bleu mauve, et là, nous allons faire notre colline très loin, là-bas, voilà, pour avoir un contour pas trop net, légèrement flou, très légèrement flou, puisque c'est loin, voilà, on vient de voir aussi comment faire des contours flous, mon papier sèche très vite, fait que je pourrais de suite faire mes collines ici, là, mais on va dire mes palmiers, mais normalement, ça ne sèche pas si vite, donc si ce n'est pas sec, et je ne veux pas que mes palmiers se mélangent au ciel, je vais commencer à travailler la mer, pour la mer, à la base, on va prendre pas mal la même couleur que le ciel, mais je dirais un petit peu moins cobalt, et un petit peu plus phtalo, vous voyez la couleur, c'est bon, et voilà, on va y aller là-bas, c'est un premier lavis, voilà, si ici nous avons des alignements horizontaux, ça ne dérange pas, parce que c'est la mer, donc même j'essuie mon pinceau, puis je viens volontairement faire des petites lignes comme ça, voilà, on va laisser sécher comme ça, et après on va revenir arranger un petit peu cette mer, je nettoie le pinceau, pendant que ça sèche, on peut venir faire le sable ici, puisqu'il n'y a pas de contact avec l'eau, il n'y aura pas de contact avec le ciel non plus, alors pour le sable ici, on va chercher une couleur, la couleur du sable, avec de l'ocre jaune, alors c'est une couleur très pâle, donc on ne mettra pas trop de couleurs dedans, il y a un petit peu de sienne brûlée, il ne faut pas que ce soit trop jaune, ni trop rosé, on va dire un entre les deux, on va faire le test, vous voyez, c'était, vous voyez, si on l'étend bien, ça reste pâle, ça reste une couleur vraiment assez intéressante, par rapport à la photo, donc on va pouvoir faire la base, de notre sable, voilà, pour notre première couche de sable, ça va, ici ça a déjà séché, donc je vais pouvoir faire ici, la partie plus foncée de l'eau, de la mer, donc c'est un, il y a un petit mélange dans tout ça, ce que je pourrais faire dans un premier temps, c'est, je vais prendre un pinceau plus petit, faites attention, ne pas laisser tremper vos pinceaux dans l'eau, parce que le bois va gonfler, puis après la virole va se détacher, donc ce n'est pas de la peinture à l'huile ou de l'acrylique, si le pinceau ne trempe pas, et qu'il sèche avec la peinture, ce n'est pas grave, on la remouille, et puis la peinture va s'en aller, ce n'est pas un pinceau qui va durcir à cause de ça, bon, là je vais reprendre du bleu, une chose à la fois, voilà, je reprends un petit peu le bleu de la mer, ou du ciel, tiens, c'est pas mal le reflet du ciel, je vais quand même revenir un petit peu, faire quelques lignes ici, comme ceci, vous voyez, autant sur cette partie de l'eau, à travers laquelle on voit le sable, puis je peux revenir déjà, même sur la mer, dans la mer, comme ça, faire quelques lignes, ça ne sera que bénéfique, pour faire cette texture de mer, finalement, je regarde un petit peu ici ma photo, je vois un petit peu de ciel, reflété dans cette partie-là, quand même un peu, un peu d'eau, parce que le brun qu'on va mettre, il va être quand même assez foncé, donc en grande partie, ça va cacher le bleu, c'est bon, voilà, ce qu'on peut faire aussi, puisque lui, il a eu le temps de sécher, on pourrait mettre le bleu ici, maintenant, vous voyez comment je travaille, j'essaye quand même de maîtriser là où, les endroits où les couleurs ne doivent pas se fondre, ne doivent pas se salir l'une et l'autre, ou bien au contraire, on veut les fondre, un peu comme je l'ai fait ici, en haut de la colline, alors là, c'est plus pâle, donc c'est un petit peu de bleu, mais pas trop, voilà, un petit peu plus quand même, alors j'essaye, j'essaye de ne pas peindre comme à l'huile ou à l'acrylique, là, on se laisse aller, on lâche prise, vous vous rappelez, on lâche du vin, alors j'essaye, essayez vous aussi de lâcher prise, alors pour les nuages ici, pour la luminosité, j'aurais pu mettre de la gomme de réserve, et après ça, on la retirerait, mais sauf que la gomme de réserve, ça fait des parties blanches, très découpées, très nettes, et ce n'est pas le cas des nuages, les nuages ne peuvent pas être trop nets non plus, donc voilà, moi j'irais plutôt mettre de la gouache blanche, de la gouache blanche après, sur les nuages ici, mais moi je n'en ai pas là, il faudra que je n'ai rien acheté, et le magasin de matériel d'artistes ici, malheureusement, là, je n'en ai pas trouvé de gouache blanche, ils n'en avaient pas, donc je suis un petit peu en manque, mais rien n'empêche, quand ça sera fini et sec, de venir en mettre un petit peu, c'est ça, on est au Mexique, et avec le matériel minimum, voilà, on est en vacances, on fait un peu comme on peut, ok, ici, alors j'ai dit que j'allais mettre le foncé, le foncé, ça va être donc, sienne brûlée, je vois que c'est sienne, ocre un petit peu peut-être, et encore un petit peu de sienne, et on va foncer avec un petit peu de sépillère, attention, le sépillère est fort, je vais même le prendre ici, pour pas qu'il soit si fort que ça, c'est pas mal cette couleur, elle est un tout petit peu encore, voilà, vous voyez, on avait un beau soleil, puis là il pleut, nous avons une inverse depuis actuellement, allez on y va, que je ne me trompe pas, c'est cette partie ici, voilà, oui, je la place, puis hop, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça a l'air de faire un petit peu l'effet souhaité, alors bien sûr ça diminue, on a une perspective, voilà, puis là c'est hop, c'est irrégulier, et puis de temps en temps, ça s'en vient par ici aussi, alors c'est pas la photo exactement originale, je l'ai un petit peu travaillée, dans le sens où j'ai retiré des baigneurs, j'ai retiré des personnes sur la plage, pour me retrouver simplement avec un couple ici, c'est plus intéressant je trouve, sinon c'était un peu surchargé, il y avait trop de monde dans l'eau, voilà, c'est bon comme ça, c'est bien, on va revenir avec des bleus encore, ici c'est bien, vu que j'ai un petit peu de baron, je vais venir mettre quelques algues ici, comme ça, un pinceau sec, je vais faire ma texture par frottis, sec ou presque sec, un petit frottis, et pendant que ça sèche ailleurs, l'avantage aussi d'aquarelle, c'est quand on travaille comme ça, c'est un petit peu là, un petit peu là, un petit peu partout en même temps, comme ça avec très peu de peinture ici, faire un frottis ici, vous voyez c'est foncé par là, légèrement comme ceci, voilà, regardez, ça me fait une belle texture de mer agitée, ou comment dire, une petite brise qui vient friser un petit peu la surface de l'eau là, voilà, je suis encore un peu là, c'est bon voilà, on pourrait commencer à faire la végétation, tiens on n'a pas travaillé les verres encore, pourquoi on ne travaillerait pas les verres là maintenant, pendant ce temps là, ça sèche, on vient de travailler la plage après, on va commencer avec un fond verdâtre, un premier verre pâle, le verre qu'on utiliserait pour la partie lumineuse dans le feuillage, on va y aller avec un petit peu de jaune, c'est un jaune assez citron, un petit peu d'ocre, ça opacifie les gens, du moins non, ça réchauffe on va dire, voilà, et un tout petit peu de verre, peut-être ce verre pâle, très peu, oui voilà, encore un tout petit peu, je vais doucement parce que j'ai peur qu'il soit fort, ça donne quoi comme teinte, ouf, c'est pâle hein, ouais, trop pâle, allez, plus de verre, et un petit peu plus d'ocre, ah voilà, oui, c'est mieux, vous voyez, je n'en ai pas mis beaucoup, c'est à dire que le jaune lui, il n'est pas fort et pas puissant, allez, on va y aller, je dirais, je peux en mettre partout, c'est notre base, la partie la plus pâle, on est en aquarelle, on peint du plus pâle vers le plus foncé, voilà, j'aime bien le côté diagonal qui descend vers le centre du tableau, vers les personnages, ah ben oui, les personnages, c'est notre sujet principal, on ne veut pas, on est obligé, on essaie d'être très horizontal pour la ligne d'horizon, ce qui est tout mal, on ne va pas garder ça trop uniforme là, voilà, c'est de la végétation, c'est bon, le soleil ressort. Petite pause, c'est le moment de vous parler du cadeau, si vous êtes passionné par l'aquarelle ou si vous souhaitez vous lancer, découvrez gratuitement la nouvelle plateforme de formation dédiée à l'apprentissage de la peinture en ligne qui s'appelle l'Artemie. Une fois que vous êtes sur l'Artemie, tapez aquarelle dans la barre de recherche pour retrouver tous les cours associés, y compris le parcours bien débuté en aquarelle. Profitez de cette offre gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Voilà, pendant que ça sèche, on peut continuer à travailler l'eau parce que l'eau, il y a énormément de textures, de lignes horizontales, tout ça. Là, je vais prendre mon petit pinceau synthétique. Donc là, on peut y aller encore avec un petit peu du mauve, gris mauve que j'avais utilisé pour la montagne. On va y aller avec des petites touches très fines comme ça. Voilà. Si on peut l'essuyer un peu avec le doigt, on met un petit peu là, comme ça, et hop, avec le doigt à l'horizontale, ce qui permet d'avoir... Je n'arrive pas à les faire horizontales avec le pinceau. Il y a une petite touche de doigt comme ça, ça va hop, le rendre encore plus horizontal. Ça vient exploiter la texture de papier. C'est super. Voilà, là-bas au loin, très très loin. Chaque touche que je fais comme ça, regardez. Je ne sais pas si c'est beau ou non parce que je suis très près du tableau, mais mon Dieu, je prends du plaisir. Je prends du plaisir à le faire, c'est incroyable. Alors, j'espère que vous aussi, vous vous amusez là. Allez-y, prenez du plaisir. C'est juste là pour ça. Le problème avec la peinture, c'est quand on a peur. On a peur que ça ne soit pas beau. Je pense que dans l'aquarelle, comme dans toutes les peintures, les contrastes, ça donne toujours des effets assez intéressants. Moi, j'aime beaucoup les contrastes. C'est un peu ce que je fais là. Il va y avoir beaucoup de foncés ici aussi. Donc, on va avoir une zone très pâle, très foncée, très pâle, très foncée, etc. Alors, même si je n'ai pas exactement les bonnes couleurs comme sur la photo, pourvu que j'ai ces contrastes-là, c'est ça qui m'intéresse. Attention, en aquarelle, le danger, c'est de faire tomber des gouttes dans le ciel. Ça serait vraiment embêtant. Ah, tiens, quelque chose d'un petit peu plus turquoise. Je vais garder ce pinceau. Pas besoin d'en mettre beaucoup là. Oui, voilà. Très belle couleur, je trouve. Vous avez vu, j'évite quand même d'utiliser des couleurs pures tout le temps. Belle, vive, oui, mais pas forcément pure. Je fais là... J'aurais pu faire mon test ici. Je cherche mes couleurs. Je ne travaille pas avec précision le pinceau de prix comme ça. Si je passe mon chiffon, c'est la grandeur comme ça. OK, là, je vais retravailler la végétation. Voilà, on va y aller foncer. Je vais faire des verres foncés. Verts foncés, c'est-à-dire, je vais prendre celui-là. Il va falloir mettre beaucoup. J'ai quand même une assez grande surface à faire. Oui, moi, je dirais que c'est un viridien clair. Ça existe, un viridien clair. Ou émeraudes, émeraudes claires. En tout cas, il n'y est pas. On dirait presque qu'il y a du blanc dedans. Voilà. Alors, je vais rajouter un petit peu de bleu. Phtalo. C'était peut-être trop. Un petit peu d'ocre jaune. Alors, je fais du mélange. Voilà. Ocre jaune. Voilà, voilà. On va avoir une teinte végétation. Il ne faut pas que ce soit trop vif, hein, végétation. Ah, c'est peut-être même un petit peu trop vert, trop vif. Allez, on va mettre un petit peu de terre de sienne. Voilà. Pour la brunir un petit peu plus. Ah, vous voyez ? Hum, ouais, c'est foncé. C'est foncé, mais peut-être pas assez encore. Mais on va voir. On va y aller avec ça. Donc là, je vais y aller. Alors, je n'ai pas besoin de prendre beaucoup de peinture. Juste la pointe du pinceau. On va y aller avec la partie foncée là-bas au loin. Ici aussi. On va commencer à texturer un petit peu nos arbres. Alors, on n'a pas dessiné les troncs, tout ça. Je sais qu'on est dans des palmiers, mais quand même, il ne faut pas non plus... Alors, c'est ça. Il ne faut pas exagérer et le détail et faire un tableau à l'huile. On est en aquarelle. Ni à l'huile, ni à l'acrylique. C'est l'aquarelle. Donc, vous voyez, j'étends. Je vide un petit peu mon pinceau ici. Puis, hop, on va y aller comme ça. On va essayer de faire un petit semblant de palmier là-haut. Comme ça, sans que ce soit trop non plus détaillé. On n'a pas terminé. On reviendra avec peut-être encore du plus foncé encore après. Parce que si on ne met pas assez foncé, on n'aura pas les profondeurs. Pour moi, alors, cette couleur est trop verte encore, trop froide, pas assez chaude. Et puis, oui, c'est aussi un peu trop trop pâle. Trop pâle. Trop froid, trop pâle. Bon, quand ce n'est pas assez foncé, en aquarelle, ce n'est vraiment pas grave puisqu'on va revenir après. Vous voyez, j'essaye, je garde quand même des pâles, des jaunes un petit peu. Pas trop, mais un petit peu. Alors, attention, comment je tiens mon pinceau. Il ne faut pas que je travaille trop détaillé. On se laisse un petit peu aller. On lâche prise, c'est ça ? Allez, on lâche prise. Oups, j'ai oublié mes personnages. Je viens de leur faire des têtes vertes, là. Je retire de suite la peinture avec de l'eau. Ce n'est pas bien grave parce que les têtes vont être noires, je pense. On va faire des cheveux foncés, donc, mais quand même, tu sais, prendre l'habitude de faire attention. Même, je dirais, tiens, je vais aller avec de l'eau, encore un peu plus mouillée pour ici dans le bas générer encore un lavis, un lavis foncé. Voilà, parce que finalement, c'est loin, tout ça, ça peut rester flou. Je fais ma ligne d'horizon. On essaye, horizontale. Voilà, ça, c'est une forêt qui est là-bas. Une forêt. La jungle, c'est la jungle, ce n'est pas la forêt, là. Je le fais un petit peu plus grand que sur la photo. Ouais, on va être plus foncé encore à la base. Ça y est, j'ai suivi mon pinceau ici. Voilà, pendant que ça sèche, je vais faire des textures ici. Vous voyez le violet qui me restait, gris-violet. je rajoutais un coin du sépia, du sépia, de la sienne brûlée. C'est très foncé. Voilà, j'essuie mon pinceau. Vous voyez, si j'ai très peu de peinture sur mon pinceau, que je mets dans mon sable comme ceci, ça va être intéressant de faire les algues séchées, là. C'est un petit peu des sargasses, des petites quantités de sargasses qu'il y avait ici. De toute façon, il y en a tout le temps là-bas. C'est un fléau, ça. C'est le problème au Mexique, un petit peu de flou. On rajoute ici. Parce qu'au moment donné, il y en a pas mal des choses à faire ici. Il faut commencer à les faire. Vous vous rappelez les petits tests qu'on a fait au début, là. Le frottis avec le pinceau presque sec. Ici, il y en avait moins. J'en ai trop mis, mais c'est pas grave. Mais c'est ici qu'il y en a plus. J'ai un petit peu trompé d'endroit par rapport à mon dessin. Pas grave. Vous voyez, ici, il devient en moins et plus là. Je n'ai pas fait comme il fallait, mais si je veux corriger, ça va faire un gros dégât. Ça fait que c'est pas grave. On vit avec. Voilà, c'est tout. On a juste à pas regarder la photo, puis voilà. C'est quand on veut corriger et que ça ressemble à la photo, c'est là où on fait des... On génère des problèmes graves sur l'aquarelle. On sait qu'on ne pourra pas l'enlever si on en a trop mis. C'est un petit peu nos avant-plans ici. C'est notre avant-plan. C'est là où on va mettre des beaux contrastes, finalement. Vous voyez, je travaille. Ma peinture est presque sèche, là. Alors, voilà. On en rajoute un peu ici. Pas que ce soit vide. Voilà, là-bas ou loin, ça finit par quelque chose de très mince. Ça, c'est la plage. C'est là où on va marcher sur le sable fin. Là, ça va aller un petit peu moins. Si j'en ai trop mis, je peux venir avec de l'eau. Pas trop mis, mais c'est trop net et découpé là-bas avec de l'eau. Je fonds un petit peu. Voilà, là-bas. Ce qui va rendre du flou. Et quand c'est flou, ça paraît plus loin. Voilà. Et on peut aussi, si on souhaite, éponger en même temps pour enlever la quantité. Et ici aussi, je vais mouiller, éponger. Vous voyez ? Ça en enlève un petit peu. Voilà. Je trouve que c'est intéressant. Quand on va faire nos personnages ici contrastés, colorés, là, on peut y aller avec du rouge vif, du bleu vif. Ils vont ressortir plus aux cités. Même, je dirais, ici, c'est comme trop lisse, trop uniforme. Mais c'est bien. C'est bien quand même comme ça. Là, c'est à travailler encore un petit peu. On va continuer dans nos arbres. Allez, on va y aller plus foncé et moins vert, plus brun. Moi, je n'hésiterai pas à faire ici, sur cette alvéole-là, sienne brûlée. Tiens, on va commencer avec une sienne brûlée pure à certains endroits. Oui. Ça va être très bien. Ça réchauffe, vous voyez ? Ça réchauffe beaucoup. Alors attention, ne fais pas les palmiers un par un. On reste dans la simplicité aquarelle. Eh oui, parce que c'est loin aussi, n'oublions pas. Ce n'est pas un palmier qui est à côté de nous. C'est loin là-bas. On réchauffe un petit peu ici aussi, légèrement. Quelques touches là-bas, mais pas plus, juste pour plus irrégulier. Et on pourrait prendre du jaune pur. Quelques touches plus jaune. Vraiment, jaune, jaune. Alors, je le mets pur, mais il se mélange aux couleurs d'en dessous par transparence. Donc, je fais un glacis, finalement. Un glacis jaune pour ne pas garder la couleur du sable ici. Parce qu'on est dans de la végétation. Et comme je sais que mon jaune est très peu fort, je peux en mettre presque, c'est-à-dire avec très peu d'eau. On a bien avancé, notre aquarelle, pas loin d'être terminée. Donc là, vraiment, je suis dans du sépia pur pour venir générer ce qu'il y a de plus foncé dans les arbres ici. Ce sont des troncs à la base, mais pas au complet. Vous voyez, des morceaux de troncs. j'essuie mon pinceau, je viens fondre un peu ça, même avec le doigt, comme dans la mer. Avec le doigt, voilà. Ça fait des irrégularités. Je vais mélanger le sépia avec le verre ici pour l'avoir vraiment très, très, très foncé. Voyons, ça donne quoi comme couleur ? C'est pas mal ça ce que nous avons au niveau des verres les plus foncés ici dans le fond ici pour la forêt, la jungle. C'est un peu trop. Je nettoie mon pinceau et je fonds. Alors, c'est sûr, mes troncs en vont un peu. C'est bien. Là, c'est bien mieux. Un peu de frottille, encore une fois. Avec très peu de peinture, je vais aller là-bas, dans le bas de la forêt, là-bas au loin. Voilà, je peux reprendre ce qui est là pour venir juste... J'essaye, hein, juste en fondant comme ça, là. Voilà. Revenir faire du semblant de palmier, de la suggestion. Voilà, on ne fait pas les choses, mais on les suggère seulement. En plus, gardant du flou, du flou, toujours du flou. On va revenir avec du pâle après. On va gratter pour faire les troncs d'arbres pâles, pour les faire ressortir. C'est trop froid, on revient avec encore des siennes brûlées, des ocres, plus comme ça. Et ça reste dans le flou, toujours. C'est bon. C'est très bien. On va travailler un petit peu la finalisation de l'eau, de la mer. Alors, un petit peu. Un petit peu de foncée ici, je dirais, entre le bleu et le sable sec, mais fondu. Foncé, fondu. Donc, je vais prendre de l'eau, un petit peu d'eau propre. Je viens juste, doucement, doucement, comme ceci, mouiller cette zone. Voilà. Pas trop, pas trop. Je vais prendre un petit peu de fond. C'est très peu. Donc, ça pourrait être, tiens, la couleur du sable qu'on avait ici, avec un peu de brun, de sienne brûlée dedans. On va voir ce que ça donne. Voilà. Oui, ça a l'air bien. Je voudrais bien le fondre encore plus avec le sable ici. Et un petit peu avec l'eau, le bleu. C'est intéressant. Là, on est vraiment dans les choses un petit peu plus fondues. Je pourrais y aller avec un peu de foncée encore, peut-être une deuxième couche simplement de brun, là, sur le bord par ici, pour faire un petit peu plus foncée. À la limite entre la vague, finalement, et le sable mouillé. On peut revenir encore avec quelques bleus. Flou. Voilà. Donc là, on est rendu à faire les personnages. Alors, très important de ne pas faire l'erreur de vouloir zoomer sur la photo parce qu'on risque de faire des personnages trop grands. C'est juste de petites tâches. Tu sais, je pourrais commencer avec mon petit pinceau synthétique et du brun comme ça, sienne brûlée. Faire les jambes, les jambes, voilà, comme ça. d'être un petit peu plus foncée parce que par rapport au sable, c'est quand même assez foncé. Ce sont des ombres. Du très foncé, là, on va faire les têtes. C'est juste un petit rond. On va laisser sécher avant de faire les vêtements. Pendant que ça sèche, on pourrait faire un petit reflet dans le sol. Un petit ombre au sol. Un petit ombre. Ah, le tonnerre. Ça y est. Allez, on se dépêche avant qu'il y ait des coupures de courant. et un petit reflet. L'ombre et un reflet en même temps. Si le sable était un petit peu humide, hein, pendant que ça sèche, on peut retravailler un petit peu de texture, de feuillage ici pour un peu plus près de nous. Donc, c'est un petit peu notre avant-plan aussi. Et là, on va commencer à gratter. Donc, la partie grattage avec... Je vais essayer la petite aiguille si elle gratte suffisamment. Je pourrais commencer à placer quelques trônes de palmiers comme ceci si j'arrive. Si c'est assez pointu. Oui, voilà. Hop. Mais j'aime bien aussi mon petit couteau suisse. Ce que je vais utiliser, moi, ce que j'aime bien, c'est le tournevis plat. Le petit tournevis plat, il est très agressif sur le bord, là. Vous voyez, ça fonctionne. Et donc, ici, je vais faire une petite mousse aussi. Une petite écume. Alors, il ne faut pas traverser le papier, juste un petit peu, là. Et bien sûr, à l'horizontale, j'aime ça aussi, à l'horizontale, là. Ça, c'est vraiment l'écume des vagues, là-bas. Pas l'écume des jours, mais l'écume des vagues. Voilà. On peut en rajouter plus que sur la photo, si c'est beau. Voilà, c'est très intéressant, je trouve. C'est là, on prend du plaisir, voilà. C'est encore mieux que la gouache, là. Vous voyez ? Je ne ferai quand même pas ça dans les nuages, dans le sens où ça va être trop blanc par rapport à ce que j'ai là. Il faudrait que j'en fasse beaucoup trop. Donc, non. Vous voyez, là où j'ai des taches foncées, je vais en rajouter. Je trouve que ça ressort mieux quand il y a du foncé, pas loin. Voilà, pas besoin d'en faire beaucoup plus. Voilà, ça, c'est sec. Donc, on va reprendre nos petits bonhommes. On va y aller avec de l'orange, comme ceci. Oui, c'est bon. Voilà. Même un petit peu plus rouge, tiens. Oui, plutôt rouge. Tiens, on va le rouge-orange et notre rouge-cagnon clair. Voilà. Une petite touche ici. Pour le reflet, je suis parti trop haut. Ça reste à peine, à peine. Voilà. C'est flou. Même avant que ça sèche, on pourrait y mettre un petit peu de foncé, légèrement, sur le côté droit pour générer l'ombre. Vous voyez ? Et c'est flou un petit peu. Ça devient flou dans l'orange ici. Ça se mélange doucement. Il est foncé, ce bleu, donc, oui, il va falloir mettre de l'eau. On va se retrouver avec le bleu du ciel un petit peu. Il ne faut pas que ça touche l'autre, sinon ça va se mélanger. Les deux vont se fondre. Je l'éponge pour qu'il devienne pâle. Une main d'eau. Super. Voilà. Et avant que ça sèche, là, je vais mettre du foncé à droite, un petit peu de sépia à droite. Voilà. Ça génère l'ombre. Tu sais, on ne peut pas vraiment faire beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Un petit peu de bleu ici, légèrement. Alors, très peu. Un petit peu de rouge encore ici, légèrement. Tu sais, pour faire des reflets. Voilà. L'ombre au sol, plus forte. Les jambes ou les pantalons, peu importe, je ne sais pas c'est quoi, là. Je vais juste l'élargir un petit peu ici. Tu sais, pas plus, parce que sinon, c'est trop près de nous. C'est trop... Ouais. On va laisser sécher. Pendant que ça sèche, on va prendre un petit peu de sépia, pur. On va faire quelques oiseaux dans le ciel. 1, 2, 3, 4, 5. Ça suffit ? Oui, hein. Mais je les trouve trop foncés, vous voyez ? Je les trouve un petit peu trop foncés. Je vais venir juste effacer un petit peu, retirer légèrement de la peinture. Voilà, tu sais. C'est pas la peine qu'ils soient trop définis, trop marqués. Un petit flou. Ah, tiens, regarde. Moi, je préfère un petit flou, là. Ouais, discrétion. Juste, je prolonge un petit peu, là, ces deux ailes. Hein, c'est bon, ça, voilà ? Qu'est-ce qui nous manque ? Je vais reprendre mon petit couteau, qui sont secs, nos personnages. Oui, je vais peut-être mettre un petit peu de... un tout petit peu de lumière sur l'épaule. Oh, voilà, vous voyez ? Pincez pas sec. J'en enlève peut-être un petit peu trop. Et surprise, donc, que dans la gouache Daniel Smith qu'utilise Linda en ce moment, il y a... Dans la gouache, dans l'aquarelle de Daniel Smith, il y a de la gouache blanche. Ouais. Alors, voilà, on va pouvoir mettre un petit peu de blanc où on le souhaite. Je vais prendre ma petite... Alors, c'est de la gouache, vous voyez, c'est blanc. Puis, regardez, c'est vraiment... c'est opaque. Donc, là, on va pouvoir mettre sur les nuages. Je vais mettre un petit peu, tiens, sur les oiseaux que je trouvais légèrement trop, je dirais, encombrant, hein, voilà. Après tout, il y en a du blanc sur les oiseaux, hein, aussi, voilà. Le blanc que je voulais mettre un petit peu sur l'épaule ici, tiens, voilà. Un petit peu de lumière, même sur la tête, le soleil vient de gauche, voilà. C'est pas grand-chose, mais c'est intéressant, t'es. Et alors, dans les nuages, là, je vais y aller avec un petit peu d'eau. Je veux pas que ce soit trop blanc non plus, on va voir si c'est trop fort. On va l'étendre un peu. Je vais faire un test, supposons que ça, c'est mon ciel et je veuille faire les nuages ici, là. Voilà, j'en mets un petit peu. Puis, je viens, avec un petit peu d'eau, fondre. J'en ai trop mis au départ, ou attendez, je suis coincé un peu. Voilà. Je viens en enlever, voilà. Voilà, pour avoir un beau dégradé dans le bas. Et puis, j'ai mon pinceau qui vient de se défaire en deux morceaux. Bon, voilà, c'est bon. Vous voyez, c'est intéressant. Donc, je sais que je peux le faire. Je vais en prendre un petit peu, pas trop un peu. On va commencer par ici, avec de l'eau. C'est ça, il faut faire attention à la gouache de ne pas faire quelque chose de trop épais, trop fort. Il faut arriver à doucement maîtriser les quantités. Alors, la gouache, l'avantage, c'est que ça ne sèche pas. Quand c'est sec, on peut la retirer quand même. Voilà. Donc, j'y vais doucement, j'en enlève, j'en enlève. Ah oui, là, on va pouvoir avoir vraiment des nuages beaucoup plus intéressants. Voilà. J'essu le pinceau, hop, je ramasse un petit peu pour que ce soit plus fondu. Juste ce qu'il faut. J'aurais pu ne pas en mettre du tout si j'avais eu la possibilité de bien éponger ma peinture dans le ciel avant qu'elle sèche. C'est ça, mais j'ai été vraiment surpris par le séchage rapide. Vous voyez, j'en mets un petit peu ici et là pour décharger mon pinceau, puis après, je vais revenir la fondre, la fondre, la douceur. Il n'y a aucun contour qui doit être vraiment net et découpé. Mais la gouache aussi fonce un peu en séchant des fois, donc on peut en remettre encore si on souhaite à certains endroits. Si on parle de composition, là, c'est cette diagonale un petit peu de nuages qui nous ramène vers les personnages. Ce sont des lignes directrices un petit peu. Voilà. Rendu là, notre acloarelle serait terminée. À ce moment-là, je pourrais signer, d'autant plus qu'avec l'orage, le temps qui fait dehors, ça devient de plus en plus sombre. Et après, le meilleur moment de la journée, c'est quand on rend l'aspect final à cette aquarelle en lui enlevant les rubans adhésifs. On les tire vraiment à plat comme ça pour ne pas que ça arrache le papier. Vous voyez, en n'ayant jamais trop mouillé mon papier, il n'a jamais gondolé parce que c'est quand même du 300 grammes. Et puis, l'avantage, c'est que je n'ai jamais eu des accumulations d'eau et d'aquarelles aux endroits que je n'aurais pas souhaité. Donc voilà, le tableau fini. L'aquarelle terminée. Nous avons pris du plaisir. On s'est bien amusé. Ça serait bien de le conserver dans un encadrement avec un passe-partout sous vitre. Ça serait super. Et si vous avez aimé ça, je vous invite à continuer en regardant cette autre vidéo dans laquelle je peins un brin de muguet à l'aquarelle.